Merci beaucoup Salem. Ce soir, je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble sur différentes réalités que cette vie ici-bas en tout cas nous présente, des réalités, des saisons pour lesquelles nous sommes préparés, d'autres qui nous sont présentés à nous, des portes qui s'ouvrent à nous, qui se ferment en tout cas, qui démontrent que nous ne sommes pas préparés. Et puis, il y a des choses, des situations qui montrent que de toute façon, on ne sera jamais prêt à affronter certaines réalités. Mais, ce soir, je voudrais parler de l'importance de savoir, d'apprendre de la part de Dieu comment gérer un domaine qui n'est jamais agréable, c'est-à-dire l'échec. Comment gérer, en tant que croyant, les échecs ? Et, je dis que c'est un sujet qui n'est pas agréable dans le sens que personne n'aime échouer dans sa vie. Et pour autant, ça fait partie de la réalité de notre existence. Et, ce soir, on va essayer de voir un peu la perspective divine de cette incontournable réalité dans certains domaines de nos vies ou dans certains moments de nos vies. Parce que, des fois, il y a des périodes et des moments, des fois particuliers, où on peut se voir dans l'échec. Et, quand on considère dans l'écriture, on peut voir qu'il n'y a pas un seul personnage biblique qui a marqué, on va dire, les temps forts bibliques, qui n'est pas eu à passer par ce chemin de réalité qui est le chemin de l'échec. Et, c'est important d'en parler, un, parce que ça nous permet de penser à ce sujet, mais de le penser avec Dieu. Et deux, ça nous permet de nous préparer aussi, et de nous préparer là aussi, avec une perspective divine. Donc, ce soir, on va essayer de rentrer dans ce domaine-là, de vision divine concernant cette réalité qui, de toute façon, se manifeste dans la vie des uns et des autres. On va voir plusieurs personnages bibliques, des moments importants de leur vie. Et la plupart de ces moments, nous les connaissons déjà. Et on va voir que beaucoup d'entre eux, en tout cas, on va observer, on aura l'occasion d'observer les réactions, ou on va dire, oui, la façon de gérer des moments de leur existence où ces derniers ont dû se confronter à l'échec. L'échec qui peut se traduire par, des fois, la déception, déception de soi-même, déception peut-être des uns et des autres. Même des fois, on peut, parce qu'on peut avoir des attentes, où on peut s'attendre à certaines choses, même de la part de Dieu. On peut, voilà, on peut être déçu même de Dieu. Mais, on va voir aussi les moyens de Dieu de nous faire vivre ces passages de notre existence avec sa pensée. Parce que, mal vécu, ou en tout cas, si mal vécu, oui, un échec ou des échecs peuvent marquer notre âme, marquer notre identité, marquer nos habitudes, marquer nos mécanismes de défense. Et là, ça peut produire de diverses réactions. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et on peut voir que Dieu n'a pas permis que des personnages importants de l'écriture passent par ce chemin-là. Et on peut voir qu'à travers ces échecs-là, certains ont, oui, quelque part, ont été préparés à, un, à réaliser un besoin, un besoin de Dieu, un besoin de s'appuyer sur Dieu. Et ce besoin a été révélé par l'échec qui a démontré que ces derniers devaient apprendre à s'appuyer sur quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est que on ne réalise pas à quel point nous, on va dire, l'auteur des proverbes nous le rappelle. C'est important de ne pas s'appuyer sur notre propre intelligence. Ça fait partie de la sagesse. Pour autant, c'est ce que l'on fait et c'est ce que je fais peut-être au quotidien et sans m'en rendre compte. Et lorsque Dieu permet certaines situations qui vont révéler nos limitations ou qui vont révéler que peut-être on n'est pas meilleur que d'autres, ou révéler peut-être que dans certaines situations, on n'est pas à la hauteur. Mais tout cela est là pour nous préparer à être des récipients de la grâce de Dieu. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on ne peut pas se saisir des portes ouvertes, d'ailleurs, entre parenthèses. On ne peut pas se saisir ou quelque part suivre Dieu dans les portes qui pourraient ouvrir devant nous s'il n'y a pas de brisement, s'ils ne sont pas le réceptacle de sa grâce. Parce que si on rentre même dans la volonté de Dieu, sans ce travail-là de la paix, on peut ou on pourrait rentrer, comme on a pu en parler il y a quelques semaines, on pourrait rentrer dans cette amertume qui est capable de, malheureusement, de se multiplier extrêmement rapidement dans notre âme. Donc, et on sait que la vie, et notamment même la vie chrétienne, ce n'est pas un film Hollywood, ou ce n'est pas les... Je ne sais plus l'expression qu'on utilise. En tout cas, une histoire qui finit toujours bien, ce n'est pas vrai. Et c'est important de se saisir de la sagesse de Dieu pour savoir qu'il y a des domaines qui sont extrêmement importants d'amener et d'apporter à Dieu. Exode, chapitre 2. Donc, Moïse est éduqué par, on va dire, les nobles de la fille de Pharaon, les nobles d'Égypte. Dans le verset 11, chapitre 2. « En ces jours-là, Moïse, donc devenu grand, se rendit auprès de ses frères et vit leur corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. L'un de ses frères, il se tourna d'un côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il abattit l'Égyptien et le cacha dans le sable. Comme il sortait le jour suivant, il vit deux Hébreux qui se corrélaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ? » Il répondit, « Qui t'a fait chef est juste sur nous. Tu es comme tu as tué l'Égyptien. » Moïse eut peur. Il se dit, « Ainsi la chose se sait. Quand le pharaon a appris ce qui s'était passé, il cherchera à tuer Moïse, etc. » Donc, là, Moïse avait une identité qui avait été façonnée par son éducation. Et puis, il se retourne dans une situation où il pense avoir le droit et justifier une action. Mais cette action qui est justifiée à ses propres yeux va se révéler comme un échec parce que ça ne va pas être accepté, notamment par son propre peuple. Et quand les Hébreux qui se disputent lui renvoient la figure, « Est-ce que tu vas faire la même chose que tu as fait à l'Égyptien ? » Moïse comprend qu'en fait, il a fait une grosse bêtise. Sauf que c'est trop tard. « Tu as tué quelqu'un, c'est trop tard. » Et donc, il y a des fois des actions que l'on peut accomplir. Il y a des choses que l'on peut faire, mais on ne peut pas les changer. Des fois, j'ai pu entendre des témoignages de parents. Je sais, j'ai écouté le témoignage de Swindle qui expliquait qu'il avait trois enfants et son plus jeune enfant, je crois que ça s'appelle Chuck aussi d'ailleurs. Quand il était adolescent, c'était la période pour lui en tout cas où il était occupé à écrire des livres. Il a été invité par le monde entier pour faire des conférences, etc. Et sa femme le prévenait. Il lui dit, mais tu sais, le petit, donc c'était le plus jeune, il lui dit, mais ce serait bien que tu passes du temps avec lui, que tu joues un peu au ballon. Et puis, lui, il répondait à sa femme, mais il n'aime pas le ballon. Tu ne sais même pas parce que tu ne joues jamais avec lui. Tu n'as jamais essayé de jouer avec lui. Tu ne sais pas ce qu'il aime. Et en fait, au bout de quelques années, il s'est arrivé à un point où quand il a voulu quelque part récupérer son fils qui s'était éloigné, il a réalisé qu'il s'est retrouvé dans un moment où il n'avait plus le moyen de récupérer son fils. Et donc, c'était vraiment une déchirure pour lui. Et puis, plusieurs années après, son fils s'est marié et il voulait lui offrir, vraiment marquer ce mariage en lui offrant quelque chose de particulier. Son fils voulait acheter une moto, je crois, une moto de course. Et puis, Swindoll disait à sa femme, je ne vais pas lui acheter cette moto là parce qu'en moins de deux secondes, à cinq kilomètres, il dit, mais on va lui acheter une moto, une Harley, etc. Et donc, il lui a acheté une, il a dit à son fils que ça t'intéresserait une Harley, machin. Donc, le fils dit oui, oui. Donc, voilà, le jour du mariage, il vient avec cette grosse Harley, donc son fils avec sa femme et il monte dessus. Et puis, voilà, c'était super. Et puis, Swindoll, du coup, il dit à sa femme, mais purée, moi aussi, j'en veux une. Donc, lui-même, il a acheté une. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu, on va dire, un sujet d'accroche, un sujet avec lequel ils ont pu partir du temps et s'investir et du coup, vivre quelque chose en sable avec son fils. Et Dieu a utilisé ce biais-là pour rapprocher Swindoll de son fils. Et puis, au bout de quelques temps, alors qu'ils étaient en train de faire une balade en moto, Charles Swindoll profite d'un moment et il parle à son fils Chuck. Il dit, écoute, je veux, vraiment, j'ai ça sur le cœur. Il faut que je te demande pardon parce que je t'ai délaissé au moment où tu en avais plus besoin. Et je sais que je ne peux pas changer ça, mais je te demande de me pardonner. Et son fils, il a dit, papa, vraiment, je te pardonne. Donc, là, à l'occurrence, c'est vrai que la fin se finit bien. Mais ce que je voulais souligner ce soir, c'est que il y a des situations. On ne réalise pas qu'on va malheureusement échouer et certains échecs sont récupérables et d'autres ne le sauront pas. Et des fois, on doit l'accepter, ça aussi. Et ça nous permet, en le sachant, ça nous permet de considérer la valeur des moments, de considérer la valeur des temps, considérer la valeur de ce que Dieu nous confie aussi. Là, à l'occurrence, on parlait d'enfants, mais Dieu nous confie des enfants. Et il y a des moments qui sont extrêmement importants. Il y a des moments où on a besoin de Dieu pour les accompagner à certains carrefours de leur vie. Et c'est vrai que des fois, on a des occupations qui pourraient, comme Moïse, pourraient nous justifier en disant, je fais l'œuvre de Dieu. Mais des fois, l'œuvre de Dieu, c'est de s'occuper de ce qu'il nous a confié en priorité. Et là, l'occurrence pour lui, c'était de s'occuper de son fils. Mais en tout cas, on peut voir que Dieu a été gracieux dans cette situation parce que ça s'est bien fini. Et aujourd'hui, son fils est engagé dans le ministère et Dieu l'utilise grandement. On a entendu de la part de Salem tout à l'heure. Je pense que ce couple qui est parti en Youganda et qui a suivi Dieu, ça a été un choix de foi, mais un choix qui a permis d'investir la vie de Dieu et d'investir tout simplement dans la vie des enfants. C'est extraordinaire. Mais des fois, peut-être certains peuvent m'écouter ce soir. Peut-être certains parents qui ont peut-être des enfants plus grands pourraient, voilà, on pourrait faire comme une analyse ou un, voilà, et regarder en arrière en disant, mais voilà, qu'est-ce que j'ai raté ou qu'est-ce que, voilà, quels sont les domaines où j'ai échoué ? Et non pas pour se culpabiliser, mais pour voir s'il n'y a pas une grâce de la part de Dieu qui peut-être aujourd'hui me permettrait, qui permettrait à Dieu en tout cas, de racheter le temps, même dans la sphère de nos échecs. Et en même temps, ça nous permet aussi de voir le moment présent comme des opportunités de s'attendre à Dieu et de se dire, voilà, je reconnais mes limitations, je reconnais que des fois, mes impressions, mes émotions, mes raisonnements peuvent paraître sages et justifiés, mais des fois, ils ne le sont pas. Et donc, c'est extrêmement important aussi de réaliser ça. Une deuxième chose aussi, c'est de comprendre que l'échec fait partie de notre nature humaine aussi. Et si je ne sais pas ça, je risque de vivre de déception en déception. En tout cas, je risque d'imprégner mon âme et mon identité de mon échec ou de mes échecs. Et Dieu ne veut pas ça pour nos vies. Et encore une fois, Dieu permet dans notre humanité que nous échouons dans certains domaines, mais Dieu veut l'utiliser comme un moyen de nous préparer, de nous préparer à sa volonté, de nous préparer à avoir une bonne disposition dans nos vies, de nous préparer à nous approcher de lui et à comprendre que son amour et sa grâce, c'est ce qui va nous qualifier même au milieu de nos échecs. Non pas pour demeurer dans mon échec, mais pour que cet échec-là me permette de comprendre l'amour de Dieu. C'est un peu comme, alors ce n'est pas un échec, mais c'est un péché tout simplement, mais la femme prie en adultère. Vous vous souvenez où Jésus va dire, celui qui n'a jamais péché, j'être le premier et la première pierre. C'est intéressant ce que dit Jésus à cette femme quand même. Il lui dit d'abord où sont tes accusateurs. Il dit mais il n'y en a point, ok. Mais je veux dire, comme parole de, enfin la parole qu'il laisse, la dernière parole qu'il lui laisse, c'est quoi ? Va et ne pêche plus. Il ne lui dit pas va et puis, non, il lui dit va et ne pêche plus. C'est intéressant quand même. Ça veut dire que, il lui dit maintenant que je t'ai révélé qu'il y avait une justice autre que celle de la loi, tu n'es plus obligé de te soumettre au péché non plus. Va et ne pêche plus. Car mon amour, car mon pardon, vous savez quand il dit que la miséricorde triomphe du jugement, c'est pas que la miséricorde, pourquoi la miséricorde triomphe du jugement ? Pas parce que le jugement est un problème. Non, peut-être que ça révèle la sainteté de Dieu, ça révèle la justice, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le jugement le problème. C'est que nous n'avons pas les éléments pour traverser le test du jugement, de Dieu en tout cas. Et donc, c'est pour ça que c'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Parce que la miséricorde propose une autre justice, propose un sacrifice, propose un amour, propose une loi supérieure à celle du péché. Et aussi, elle a un autre effet, le double effet qui se coule, c'est que la miséricorde fait de celui qui en est l'objet un objet de transformation. Ce que je veux dire par là, c'est que la miséricorde, lorsqu'elle est reçue, nous libère de ce qui nous plaçait en jugement de la part de Dieu. Donc, elle nous libère du péché ou de la puissance qui nous exposait au jugement de Dieu. C'est ça, le deuxième aspect de la miséricorde. Et donc, Jésus dit à cette femme, va et ne pêche plus. Ça veut dire que sur ce que tu viens de vivre avec moi, sur ce que tu viens d'entendre de moi, sur, on va dire, mon autorité. Pourquoi Jésus avait une autorité face aux accusateurs et à la loi ? Parce qu'il avait, depuis toute éternité, il était déjà l'agneau immolé avant l'information du monde. C'est que son autorité, dans cette situation, ce n'était pas de dénigrer la loi. Mais il avait une autorité parce qu'il était le sacrifice ultime qui était là pour résoudre le problème de la loi face à la nature humaine. Et donc, il avait cette autorité extraordinaire. Et donc, ce même personnage qui a autorité parce qu'il est l'accomplissement de la loi, dit à cette femme, va et ne pêche plus. Quelle espérance, mes amis ! C'est-à-dire qu'au milieu de son échec, elle ressort de son échec en recevant une provision de Dieu. Va et ne pêche plus. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été convaincue de son péché. Et elle avait besoin, peut-être. Dieu avait permis que tous ses accusateurs l'exposent à la lumière. Mais là, le simple un, du coup, elle était convaincue de son péché. Et du coup, convaincue et illuminée de la nature de celui qui avait une autorité pour pardonner son péché. Et donc, quand il lui dit, va et ne pêche plus, c'est avec ce contexte-là. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce qui fait que des fois, on n'a pas d'autorité sur notre péché, c'est que déjà, nous, dans notre nature humaine, on n'a pas d'autorité sur le péché. C'est dans nos gènes. Par contre, on a cette nouvelle nature, cette vie de l'esprit en nous, qui fait que Dieu doit d'abord nous convaincre de nos péchés, d'un péché. Et alors que nous en sommes convaincus, Dieu va nous révéler sa miséricorde. Et quand il y a ce processus-là, c'est sa miséricorde qui, du coup, va triompher du jugement. Je viens de l'expliquer tout à l'heure, dans les deux aspects. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ce processus-là. Donc, pour revenir un peu à notre sujet, Moïse se trouve face à un échec cuisant. Et on voit les deux éléments qui vont surgir dans son esprit. Un, c'est la crainte. Et là, pour le coup, il a raison de craindre parce que le pharon veut vraiment le tuer. Ce n'est pas juste une crainte subjective. C'est vraiment objectif. Et il a raison de craindre parce qu'il a commis un acte criminel. Et deuxièmement, c'est comme il se retrouve juste face à une seule option, du coup. C'est la fuite. Et on peut voir que face à nos échecs, très souvent, nous nous retrouvons face à une seule option. C'est souvent la fuite. Et c'est intéressant parce que la fuite, c'est un peu comme le prophète Thélie. Vous vous souvenez quand il vit une grande victoire avec les prophètes de Baal ? Et il y a Jézabel qui le menace. La première chose qu'il fait, ce sont des réflexes, je pense, particuliers. Mais ça fait partie de l'être humain. Mais son premier réflexe, c'est de fuir. De fuir très loin. Et on voit qu'il va très loin. Mais nous comprenons que la fuite ne résout jamais le problème. Par contre, des fois, lorsqu'on fuit, on se réfugie peut-être. Les deux d'ailleurs, que ce soit Moïse ou Élie, les deux se réfugient dans un désert. Et c'est intéressant, mais donc Moïse, en tout cas, Dieu va utiliser le désert de Moïse pour le préparer, pour le disposer. Et pour Élie aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut entendre que dans certains endroits. Et des fois, donc la fuite, d'un côté, ce n'est pas forcément positif. Mais des fois, lorsqu'on... Des fois, il y a une seule option que Dieu va permettre, c'est une fuite, mais dans un désert qui va disposer notre âme. Dans un temps qui est le sien, on sait que 40 ans pour Moïse, etc. On sait que le mot 40, ça parle de préparation. Jésus est resté dans le désert lui aussi 40 jours avant d'être tenté par le diable, etc. Mais on peut voir qu'il y a là où Dieu nous amène, il y a comme une préparation où il y a des choses qu'on doit entendre, il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse, mais il y a besoin d'un processus. Donc Dieu, des fois, va utiliser même des fois des solutions humaines qui ne sont pas forcément bonnes, mais Dieu peut les utiliser pour nous amener à un endroit où il va nous préparer. Et ça, c'est un mystère, mais c'est comme ça. Mais c'est intéressant de comprendre déjà quand même que c'est quand même le réflexe que nous avons tous face à l'échec. C'est souvent la fuite. La fuite, pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus soutenir le regard que les gens qui nous entourent pourraient porter sur nous. Des fois, le fait de fuir et de se trouver dans un autre contexte, ça nous permet nous-mêmes d'essayer de se voir soi-même de façon différente. Mais en tout cas, on essaie de diverses façons de sortir de cette enclave qui est l'échec. Et ce que ça comporte aussi comme poids, notamment sur l'identité. Dans la fuite aussi, on peut voir qu'il est obligé, Moïse, pour le coup, de tout abandonner. Il abandonne toute la vie qu'il avait construite, tous ses repères, toutes ses relations, tout un contexte qui reflétait son existence sociale. Là, en un instant, en un instant, tout est balayé. En un instant, tout est balayé. Donc, des fois, il y a des situations, des échecs qui peuvent être très violentes dans la vie d'individus. Et peut-être pour nous, à l'extérieur, ça me pourrait, des fois, on voit, et des fois, on le voit avec les enfants, des fois, sur des détails, ce n'est pas grave. Mais pour eux, c'est violent d'échouer parce que peut-être à la maison, les parents ont un standard. Ils disent, mais voilà, il faut que tu réussisses, il faut que tu sois comme ceci. Il faut que, voilà, on met un certain standard et peut-être des fois, vous savez, c'est terrible. Des fois, on peut se mettre soi-même, on peut mettre les autres, et notamment peut-être des parents pour les enfants, on peut les mettre dans un standard qu'ils ne pourront jamais atteindre, en tout cas, dans une constance qu'on leur impose. Ça, c'est destructeur. C'est vraiment destructeur. Et on peut s'imposer ça soi-même aussi, des fois. Et quand on s'impose de mauvais standards, ça détruit notre capacité à croire Dieu, à vivre quelque chose de simple, de vrai et de profond avec Dieu. Et du coup, on retrouve des fois les gens prendre des décisions un peu radicales où ils jettent tout d'un coup. Mais c'est en fait parce que ça fait des années que ces derniers s'étaient placés sur des standards que seul Dieu pouvait atteindre en réalité. Et donc, c'est vrai qu'on doit considérer ces éléments-là parce que si on ne traite pas ça dans nos vies, et c'est pour ça que je parle des parents, mais si on ne traite pas ça en tant que croyant, ça va se répercuter dans nos relations, dans l'Église. Ça va se répercuter dans notre vie privée, même avec Dieu. Quelque part, on va avoir du mal à expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On va avoir du mal à vivre dans le repos parce qu'en fait, on aura toujours un poids, un fardeau d'un standard qui n'est pas légitime. Et on va le faire porter toujours aux hommes d'une façon ou d'une autre. Mais aussi, si demain on est parent, c'est ce standard qu'on n'aura pas réglé dans notre vie personnelle. C'est un standard qu'on va automatiquement placer sur les autres, et notamment sur les enfants, sans s'en rendre compte, malheureusement. Et ces derniers peuvent, littéralement, certains implosés parce que certains se suicident, et certains vont exploser. Et puis, eux, ils vont partir, ils vont vivre une vie, ils vont commencer à faire n'importe quoi. Et donc, c'est vraiment important de comprendre cette réalité. Et parce que les standards, c'est ce qui détermine l'importance de l'échec. La miséricorde est importante. La grâce est importante. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'on ne peut pas éviter l'échec dans nos vies, mais dans la vie des gens qui nous entourent. Et c'est important d'avoir une vision de miséricorde sur soi et sur les autres aussi. Parce qu'autrement, on va être implacable. Et s'il n'y a pas de miséricorde, il va y avoir ce sentiment, et des fois, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. Il va y avoir un esprit de rejet. Il va y avoir un esprit de rejet. Donc, c'est important que, dans une église, dans une famille chrétienne, c'est important de faire attention, de ne pas mettre de faux standards. Parce que peut-être on peut amener les gens à fonctionner, mais non pas par la puissance de la miséricorde de Dieu et la grâce, mais parce que les gens ont peur d'être rejetés. Et ça, ça ne libère pas. Et ça, ça ne mène pas à un esprit d'unité. Ça ne mène pas à un esprit de liberté. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et vous savez, on peut tous énumérer les raisons pour lesquelles on peut rejeter l'autre. Et on pourrait avoir raison, d'une certaine façon. Mais en tout cas, ce n'est pas la façon que Dieu nous traite. Et donc, bien sûr qu'on voit après à la suite qu'au bout d'un certain temps, 40 ans, Dieu va venir voir Moïse en lui disant, « Ok, maintenant, est-ce que tu es prêt à entendre ? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans mon appel et de faire les choses à ma façon ? » Et faire les choses à ma façon, c'est d'abord faire les choses dans un ordre où tu vas devoir apprendre à savoir qui je suis. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans l'exode 3, dans le chapitre qui suit. Dieu va se révéler. Et c'est intéressant la façon dont Dieu pose des questions à Moïse. En tout cas, comment Dieu se révèle à Moïse. Il dit d'abord, « Enlève tes chaussures, c'est un lieu saint. » Puis il dit, « Voilà ce que je veux que tu fasses. » Et quand Moïse entend, « Voilà ce que je veux que tu fasses. » La première... Et vous savez, des fois, Dieu nous pose des questions. En tout cas, Dieu dit des choses. Et ce que Dieu dit est là juste pour le faire réfléchir, pour qu'on puisse se poser à la bonne question. Et quand Dieu dit, « Voilà, je voudrais que tu fasses ceci, etc. » Moïse lui renvoie son échec, en vérité. Parce que c'était sa motivation du départ, c'était d'être un juge, d'être un libérateur. Voilà, il était furieux qu'on puisse faire du mal à son peuple. Donc, la motivation était bonne. Mais il voulait le faire avec ses propres capacités et de sa propre autorité. Ce qui n'est pas possible. Donc là, Dieu lui renvoie... Dieu lui pose... Dieu lui donne un mandat qui lui renvoie son échec. Et première question que Moïse dit, mais qui suis-je, quoi ? Mais de la part de qui ? De la part de qui ? Et là, c'est la bonne question. Et là, Dieu va se révéler à Moïse. Et des fois, Dieu fait ça dans nos vies. Dieu, des fois, nous met face à... Peut-être Dieu nous défie de rentrer dans certaines activités, dans certains ministères, dans certaines choses. Et en fait, ces choses-là peuvent être comme un miroir intérieur. Personne ne le voit. Mais peut-être de nos craintes. parce que ces choses-là reflètent peut-être notre identité d'échec dans un certain domaine. Et la première question, la bonne question, c'est mais qui ? Mais qui m'envoie ? De la part de qui ? Et là, du coup, il pose la bonne question. C'est connaître Dieu. Et vous savez, c'est dans ce partenariat avec Dieu qu'on arrive aux bonnes conclusions, qu'on arrive au bon questionnement, au bon... Et c'est comme ça ouvre notre conscience sur les choses les plus importantes. Et là, l'occurrence, c'était de... Qui m'envoie ? Qui parle ? Mais qui me donne cette autorité ? Et là, Dieu va se révéler à Moïse. Il dit, je suis celui qui est. Je suis... Et là, Dieu va le rassurer. Il va lui dire, je suis le Dieu de tes pères. Abraham, Isaac, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que Dieu se révèle, mais c'est un Dieu qui... Qui nous rassure. Et c'est un Dieu qui... Parce que quand il dit, je suis le Dieu d'Abraham, etc., etc., Moïse a entendu parler de tout ça. Bon, bref. En tout cas, c'est un autre sujet là. Mais déjà, c'est intéressant de voir cette histoire. Qui, quelque part, peut refléter aussi notre histoire. Un autre passage aussi qui est très intéressant. C'est... Cette fois-ci, dans le Nouveau Testament. C'est... Là aussi, c'est des passages que vous connaissez bien. Mais c'est dans Jean 21. Vous savez, le passage avec Pierre. Jésus va poser ses questions à Pierre après que ce dernier les trahit. Mais souvenez-vous, dans les chapitres d'avant, Jean chapitre 13, à la fin du chapitre 13, quand, vous savez, Jésus prépare ses disciples dans le chambre rote, il leur dit, mais voilà, il est temps pour moi maintenant de vous quitter. Et l'endroit où je vais, où je vais, aujourd'hui, en tout cas, vous ne pouvez pas me suivre. Et vous vous souvenez, Pierre dit, mais Seigneur, où vas-tu que je ne puisse pas te suivre ? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus lui répond, sache que ce soir même, avant que le coq chante, tu me trahiras. Et là aussi, c'est quand même violent. Imaginez-vous ce Pierre qui a quitté sa famille, qui a quitté son travail, qui, quelque part, a choisi de marcher sur la corde sans filet. Et au bout de trois ans et demi, le résultat de tout ça, il se retrouve face à une femme au coin d'un feu qui lui dit, qui était avec ce Jésus, lui dit, mais je ne le connais pas. Puis à trois reprises, il va renier Jésus. Puis à la troisième fois, vous vous souvenez, il va croiser même le regard de Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, Pierre se réjouit évidemment, mais à ses yeux, il est disqualifié. Son échec est irréparable. Son échec le place dans une condition, en tout cas à ses propres yeux, il le place dans une condition où il est disqualifié, mais pour toujours. C'est irréfutable, c'est irrévocable, c'est fini. C'est fini. Et donc, Pierre veut continuer d'exister. Il retourne à la pêche, vous vous souvenez. Et dans Jean 21, là aussi, Dieu dans sa grâce permet que les filets soient vides. Et puis, Jean va lui dire, mais c'est Jésus, c'est le maître. Et puis, il va avoir Jésus. Et Jésus, là aussi, il va faire un peu comme avait Moïse. Il lui pose la question, il dit, Pierre, m'aimes-tu ? Alors, vous connaissez la différenciation des mots grecs, mais Pierre, m'aimes-tu ? Pierre dit, oui, je t'aime comme je peux. Là, il ne peut plus tricher, tout le monde sait qu'il a trahi. Donc, il sait que tout le monde le sait, et il sait que Jésus le sait, et lui-même, il sait qu'il le sait. Donc, tout le monde est d'accord. Donc, Pierre, m'aimes-tu ? Enfin, je veux dire, c'est une question qui, je suis sûr, ça devait être comme un poignard dans son cœur. Pierre, m'aimes-tu ? Jésus, pourquoi tu ? Et c'est intéressant. Donc, Pierre dit, mais je t'aime comme je peux. Et là aussi, comme Moïse, Jésus lui dit, paie mes brebis. Vous savez, à Moïse, il lui dit, va-y, libère mon peuple. Et là, il dit à Pierre, sois le responsable, sois le conducteur de mes brebis. Attends, mais Jésus, vous imaginez Pierre dans son esprit, de ce qui se passe ? Il dit, attends, mais pour Pierre, tout ce qui est en rapport avec Jésus, tout ce qui est en rapport avec Jésus, dans l'esprit de Pierre, il n'y a qu'un seul mot qui clignote. Ce n'est pas le mot tel, mais c'est un autre mot qui clignote. C'est trahison, échec, échec. Chaque fois qu'il voit Jésus, c'est échec, trahison, disqualifié. Et Jésus lui dit, Jésus aurait pu juste venir, je ne sais pas, venir auprès de Pierre en disant, OK, Pierre, il n'y a pas de problème, je t'aime toujours, il n'y a pas de problème, voilà, crois en moi. Non, Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis, sois le responsable, je te fais confiance. Quoi ? Je te fais confiance. Non, non, Jésus, c'est moi Pierre, tu me vois ? Je t'ai trahi il y a quelques jours. Et en fait, Jésus l'amène dans cette dimension-là. Il l'amène dans cette dimension de grâce. Il l'amène dans cette dimension de nouvelle vie. Il l'amène dans cette... Mais tout ça passe par le chemin de l'échec. Il est inévitable. Mais pour nous, en tant que chrétiens, il peut devenir un lieu de préparation extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas l'échec. Alors, comme je dis, il y en a qui fuient, il y en a qui vivent dans une colère constante. Ils sont toujours en colère. Bonjour, je suis en colère. Bonne nuit, je suis en colère. Tu vas bien ? Non, je suis en colère. Pourquoi ? Parce qu'ils sont constamment en train de regarder les domaines d'échec. Parce qu'ils ont été programmés depuis petits à accomplir et à atteindre des standards. Et ils sont toujours frustrés. Et ils sont toujours en colère. Ou ils sont lunatiques, d'ailleurs. C'est souvent des gens lunatiques. Aujourd'hui, ça va ? Vous êtes magnifique. Le ciel, il pleut, mais tout va bien. Puis le lendemain, il vous crie ou il ne vous calcule pas. Mais c'est souvent des gens qui ont une identité basée, fondée dans l'échec. Et ils ne savent pas le gérer. Ils ne ont pas su le gérer. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le regard de Dieu sur tout ça. C'est extrêmement important. Et donc, j'aime la façon dont Jésus traite le sujet de l'échec. Que ce soit la femme prie en adultère, que ce soit Moïse ou que ce soit Pierre, il le ramène sur un sujet simple. La relation. C'est intéressant quand même. Moïse, tu vas faire ça, mais qui tu es ? La relation. La femme prie en adultère, mais Jésus dit, mais où sont tes accusateurs ? Il met l'emphase sur la relation. Et puis, va, ne pêche plus. Pierre, ma vie est un désastre, j'ai tout quitté, j'ai trahi, etc. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Et aussi mal puisse-t-elle faire dans notre âme cette question, mais elle est indispensable. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Face peut-être au domaine où tu te sens dans l'échec. Il y a comme des domaines où tu as tout essayé, mais la finalité est toujours la même. Tu n'es jamais sur le podium. Tu fais l'accord, tu fais, mais tu n'es jamais sur le podium. L'échec. Il y a des domaines, tu as l'impression que tu pourras faire ce que tu voudras. Voilà. Ça ne marchera pas. Ce sera l'échec à la fin. Dieu nous amène sur un autre plan. Il ne nous amène pas pour savoir si on est sur le podium, si on y arrive ou si on n'y arrive pas. Il nous amène sur « m'aimes-tu ? » « M'aimes-tu ? » « Paie mes brebis. » Pour moi, c'est Jésus qui parle. Pour moi, c'est la vraie question. Parce qu'il n'y a que ça qui va nous permettre de nous en sortir. De cette identité et de ces mécanismes de défense qui élèvent des forteresses de raisonnement contre la connaissance de Jésus-Christ. Ou qui nous amènent soit à fuir, soit à un moment donné de se dire « il y en a ras-le-bol, j'en ai marre de lutter et en même temps je me laisse aller. » Et Dieu met l'emphase sur « m'aimes-tu ? » Oui, mais dans ce domaine-là, je ne t'aime que comme ça. C'est ce que dit Pierre. Jésus dit « Pierre, m'aimes-tu ? » Il dit « mais je t'aime comme je peux. » Dans ce domaine-là. Il y a des domaines dans nos vies. On aime Jésus, mais pas assez pour sortir de l'échec. Et Jésus continue, il dit quoi ? « Paie mes brebis. » Je te fais confiance. Pourquoi ? Pas parce que tu m'aimes, parce que ton amour ne suffit pas, en parlant à Pierre. Mais parce que moi, j'ai choisi d'être à tes côtés et de te dire « m'aimes-tu ? » « M'aimes-tu ? » Et en fait, il y a des péchés, il y a des mauvaises habitudes, il y a des domaines qu'on va délaisser. Parce qu'en fait, ils ne vont plus nous refléter notre échec, mais ils vont nous refléter cette question. « M'aimes-tu ? » « M'aimes-tu ? » « M'aimes-tu ? » Et on va être tellement convaincus de l'amour de Dieu. Et non plus occupé ou avec un standard qu'on ne peut pas atteindre. Vous savez, quand Jésus dit à Pierre « m'aimes-tu ? » Jésus sait que l'amour de Pierre n'est pas suffisant. Par contre, Jésus est confiant d'une chose, c'est que son amour à lui est suffisant. Son amour à lui est suffisant. Et la part que Pierre ne peut pas franchir, la distance que Pierre ne peut pas parcourir, l'amour de Dieu, lui, va l'accomplir. Et Dieu va l'accomplir par sa parole, Dieu va l'accomplir par l'Esprit Saint, Dieu va l'accomplir par le corps de Christ. Et des fois, il y a des distances qui sont trop, trop, trop longues pour nous. Et Dieu va nous mettre des frères et sœurs, Dieu va nous mettre des gens qui vont nous aider et qui vont manifester cette phrase « m'aimes-tu ? » « M'aimes-tu ? » Non pas « est-ce que tu… » La question, ce n'est pas « est-ce que tu peux ou ne peux pas ? » « Est-ce que tu vas réussir à atteindre le standard ? » Non. C'est « m'aimes-tu ? » « M'aimes-tu ? » Et avec le peu d'amour que tu as, quand je dis le peu d'amour, ça veut dire qu'il n'est pas suffisant dans la situation, mais l'amour de Dieu va se manifester et va venir te chercher dans le peu d'amour que tu as. Et c'est ce qui va te qualifier pour l'œuvre de Dieu. C'est ce qui nous qualifie pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Ce qui me qualifie pour être pasteur de l'Église, ce n'est pas que je sois sans échec, mais c'est au contraire. C'est que j'en suis tellement convaincu, je suis tellement convaincu de mes limitations, et tellement de situations l'ont révélée, tellement de situations me l'ont rappelée. Mais j'ai cette phrase, j'ai cette voix qui me dit « Johan, m'aimes-tu ? » Et c'est ça qui nous qualifie. Donc ce soir, juste pour s'encourager, l'échec est inévitable. Mais mes amis, la solution de Dieu, la provision de Dieu, l'amour de Dieu est devant nous et à portée de main. Saisissons-le. Saisissons son amour. Peu importe la forme qu'il pourrait prendre, saisissons son amour, parce que Dieu veut nous qualifier, non pas pour justifier notre péché, mais pour révéler son amour, son amour qui est transformé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada